Allons au palais de justice de Salaberry de Val-et-File maintenant parce que la Sûreté du Québec vient d'appréhender deux individus qui auraient voulu assassiner un citoyen qui promenait son chien en juin dernier dans un quartier pourtant paisible. Yves, la comparution a eu lieu au cours des toutes dernières minutes. Je vous le confirme, Michel, effectivement. Et c'était une sauvage agression qui s'est produite, je le rappelle, dans la petite municipalité de Pointe-des-Cascades. C'est un événement que nous avons couvert en juin dernier. Tout ça, Michel, probablement en lien avec une histoire de jalousie extrême. Et voyez à l'écran la photo de l'un des deux individus appréhendés. Il s'appelle Juan Label. Il l'a comparé au cours des dernières minutes. 31 ans. Sa complice s'appelle Anne Pearson, 44 ans, formellement accusée de tentative de meurtre, d'avoir déchargé une arme à feu, de voix de fait grave et de voix de fait. Je montre également la photo de cet homme à l'écran parce que c'est la victime, Mina Fares, et il a survécu, Michel, à cette attaque malgré des blessures graves. Je le rappelle, c'était le matin du 10 juin. Il était donc dans la municipalité de Pointe-des-Cascades, dans le secteur du chemin du canal, et de la rue Montigny. Il marchait paisiblement avec son chien lorsqu'il a été heurté de plein fouet par le véhicule des suspects. Et ensuite, Michel, ils ont ouvert le feu. Selon des témoins, il y a six ou sept coups de feu qui ont été tirés à l'égard de la victime. Et je vais faire entendre la procureure de la Couronne dans ce dossier qu'on a rencontré au cours des dernières minutes. Deux individus qui sont coaccusés. Madame a comparu hier, monsieur a comparu aujourd'hui. Les deux dossiers ont été reportés au 16 août prochain pour enquête sur remise en liberté, mais pro-format. Donc on ne devrait pas procéder à cette date-là. D'ici là, la preuve sera divulguée à la Défense. Et le dossier pourra suivre son cours. Et je reviens aux deux accusés en terminant. Anne Pearson n'a aucun antécédent criminel. Mais si je vous parle de l'autre individu, Juan Labelle, il traîne, Michel, un lourd passé criminel. Par exemple, pas plus tard que l'été dernier, Labelle avait été condamnée à dix mois d'emprisonnement pour une agression armée. Ce dossier revient à la Cour ici à Valleyfield vendredi prochain. Merci, Yves.